Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des Amis Cocotte que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Le printemps est là et le soleil nous dit bonjour. Nous avons une grande envie de renouveau, une envie de respirer à plein poumon, d'ouvrir nos fenêtres et de prendre une grande respiration avec ce soleil qui touche notre visage. Alors souvent, cette saison est associée à un grand ménage, celui du printemps, bien évidemment. Mais pourquoi ? Connais-tu l'origine ? Connais-tu le sens et l'envie de faire ce grand ménage ? Alors souvent, cette saison, comme je le disais, est associée au renouveau. Et c'est un peu aussi comme un oiseau qui a besoin de créer son nid, donc qui serait notre habitat. Et on a besoin de le dépoussiérer, de le renouveler et de faire de la place. De la place pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'alléger. Rien n'est plus important que d'avoir son habitat aligné à nos propres valeurs, à notre personnalité, à ce que l'on a envie qu'il reflète pour qu'on s'y sente bien, comme un cocon finalement. Notre habitat nous reflète et nous permet de s'y sentir bien. Alors c'est décidé, j'ai décidé, j'ouvre mes fenêtres et je passe à l'action. Alors, voilà ma façon de faire. Cette méthode n'est pas à appliquer à la lettre, mais elle te donnera des pistes et des astuces pour établir ton propre plan d'attaque. Pour ma part, avant de commencer, je me mets une playlist du tonnerre. Je te mets dans la description du podcast ma playlist pour faire son sport et faire son ménage. Concrètement, chez moi, en deux heures, le rez-de-chaussée et l'étage sont bouclés. Alors c'est parti pour une séance de ménage et une bonne séance de cardio. Première étape, on se prépare un bac avec des torchons microfibres, une raclette, pas celle du fromage, elle est finie celle-ci, une brosse, du picarbonate, du percarbonate et le nettoyant multi-usage. Je te mets également dans la description la recette du nettoyant multi-usage que je fais moi-même et concrètement, ça me prend 10 secondes de le faire. Le percarbonate, c'est quoi ? C'est l'équivalent de l'eau oxygénée en solide. Ses propriétés sont vraiment géniales et je ne m'en sépare plus. Commencez toujours par l'étage en premier si vous en avez un. Bras dessus, bras dessous, avec vos meilleurs amis du moment, mis dans une bassine par exemple. Ça évite d'en avoir plein les bras et c'est beaucoup plus facile à transporter. Je commence par mettre le percarbonate pur, donc l'équivalent de 4 cuillères à soupe, directement dans les toilettes et je m'en vais. Et maintenant, concrètement, je laisse agir et je m'en vais. Partons à la salle de bain. Je fais l'évier et la baignoire ainsi que les joints de carrelage avec le percarbonate et de l'eau. Ça crée comme une pâte et je laisse agir. Lorsque l'on brique son intérieur, le plus simple étant de faire chaque action d'un coup. Je m'explique et cela va permettre de te faire gagner énormément de temps. Quand on fait des poussières, c'est la poussière dans toutes les pièces. Parce que muni de ton nettoyant multi-usage et du torchon microfibre, tu vas aller beaucoup plus rapidement pour faire une même action dans plusieurs pièces que de faire pièce par pièce. Le nettoyant multi-usage, c'est vraiment un super produit. Il va être... Ça va être ton meilleur ami pour nettoyer toutes les surfaces, pour nettoyer les portes, les poignées de portes, nettoyer également les toilettes, nettoyer le plan de travail, nettoyer aussi tout ce qui est faïence. Je nettoie ensuite les bordures de fenêtres avec le torchon qui m'a servi à nettoyer toutes les surfaces, notamment de l'étage. Donc une fois que j'ai fait les poussières, le torchon utilisé pour les poussières, je l'utilise pour faire les bordures de fenêtres. Et une fois sale, je le mets à laver et je prends une nouvelle serviette microfibre pour faire les vitres donc de mes fenêtres. C'est maintenant qu'il faut sortir son arme magique. Je parle en fait de la raclette. Oui, parce qu'une bonne raclette, ça vaut vraiment tous les torchons microfibres du monde. Concrètement, c'est hyper rapide. Donc on passe un coup sur ces vitres. Moi, avec un torchon, du nettoyant multi-usage, je passe la raclette et c'est hyper rapide. Une fois les vitres faites, vous pouvez également faire en même temps les miroirs. Alors souvent, on me pose la question de l'odeur du vinaigre. La présence de l'odeur du vinaigre est quelque peu dérangeante selon les personnes, selon aussi sa sensibilité au niveau de l'odorat. Mais il faut savoir que le vinaigre est très très volatile et qu'en fait, en quelques minutes, l'odeur du vinaigre s'évapore et que ces évaporations sont inoffensives pour notre santé. Donc vraiment, le vinaigre est un bon ami et en plus, lorsque vous avez envie d'avoir une odeur un petit peu plus douce, vous pouvez y apporter des agrumes. Moi, par exemple, dans le bidon de 5 litres que j'achète, je mets directement des pelures d'orange et ensuite, je fais mon nettoyant multi-usage et ça permet d'avoir ce côté un peu plus acidulé et un peu plus agréable. Donc une fois qu'on a fini ça, on repart voir les toilettes, là, on ressort, on sort la brosse, on nettoie, ensuite, un petit peu de nettoyage au niveau des toilettes avec, en fait, comme je te disais tout à l'heure, le nettoyant multi-usage et puis ensuite, on retourne à la salle de bain, on frotte, on rince et puis, c'est OK. Donc là, vous avez fait votre salle de bain, vos toilettes, les poussières, c'est OK, les vitres, c'est OK et vos miroirs aussi. Donc, une fois que tout ça, c'est fini, on passe au nettoyage du sol, aspirateur ou en balai et direction, ensuite, le mode serpillère et c'est là qu'on va faire son cardio. Alors concrètement, petite astuce, quand vous passez l'aspirateur, pense à regarder au niveau des coins des pièces parce que souvent, en plus au printemps, quelques araignées peuvent faire leur apparition et donc, un coup d'aspirateur sera très bénéfique pour enlever toutes ces petites toiles. Alors maintenant, notamment chez moi, l'étage est fait, je vais pouvoir passer au rez-de-chaussée et je vais procéder de la même manière. Donc, comme je te disais dans ce début de podcast, le ménage, en deux heures, c'est fait et en même temps, je fais ma séance de sport et une fois que celui-ci est fait, tu peux filer dans ta cuisine, te prendre un grand verre d'eau, ou éventuellement un thé, un café, mais n'oublie pas le verre d'eau quand même en premier. Apprécie le soleil sur ton visage, tu respires et là, tu contemples ton habitat qui te ressemble et dans lequel tu es bien. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast, partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada